Si aujourd'hui vous avez 25 ans, quel métier vous ferez ? Je ne sais pas vraiment quel métier je ferai, mais une chose est sûre, c'est qu'à 25 ans aujourd'hui, je monterai une boîte. J'aimerais être indépendant et avoir une idée et monter une société, travailler pour moi. Aujourd'hui, on a des possibilités. On peut voyager, on peut voyager à travers l'Europe, à travers le monde. Voilà, il ne faut pas arrêter statique. Aujourd'hui, le monde est à nous, donc il faut y aller. Aujourd'hui, moi, je suis chef de cuisine. Ok. Voilà, je suis restaurateur. J'ai des restaurants que je gère. Ici, à l'Hôtel Dieu ? À l'Hôtel Dieu, oui. Je suis associé avec un gars et on a une société, on a des employés. On est libres, on est indépendants, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai fait des études de restauration et je me suis dit, voilà, je m'en fais des boîtes et j'ai toujours monté des boîtes. J'ai ouvert mon premier restaurant, j'avais 23 ans. Ok. Donc, ça n'a pas de raison de changer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut monter des boîtes. Il faut être créatif, il faut ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, il faut faire des rencontres. Parce qu'aujourd'hui, tout est possible, il n'y a pas de raison. On nous a assez dit que oui, toi, tu ne pourras pas faire ci, toi, tu ne pourras pas faire ça. C'est faux. Il faut croire en ses envies et en ses rêves. Il ne faut pas avoir peur aux échecs. On n'arrête pas de dire oui, mais tu n'as pas réussi, tu es nul. Non. Il y a des gars qui ont réussi dans le monde, mais avant, ils ont échoué 20 fois. L'échec n'est pas une chose. Non, mais on est dans un pays où on te fait croire qu'effectivement, tu as raté une fois, tu es nul. Non, quand on rate une fois, on met un genou par terre, on se relève, on en fait un autre. Puis voilà, j'ai des enfants. Là, ils ont monté, il y a eu le Covid qui est arrivé, les gars. Ils se sont allés imaginer qu'on allait avoir le Covid. Pendant le Covid, je les tourne en rond et être assis dans mon canapé. Ils ont réfléchi, ils ont créé une boîte, ils ont travaillé. Mon fils, il y a un des fils qui est bâtissier, il a créé un dessert unique qui se fait à base d'un siphon. Et là, ils ont monté la boîte, ils commencent à avoir des contacts, ils commencent à vendre. C'est ça la vie, les gars. C'est génial, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada